Et je vais laisser le micro à Pia, parti de langue de co-président de Basketland. Dans son décédable, une fête de saison est toujours propice au pilard. C'est aussi parfois le tas des envrois. Il y en a de ça, Didier Peslousse, moi-même et des membres du conseil d'administration, étant présentés sur l'après-la-mouvelle. A l'effet, le risque était présent qu'il fallait s'approprier un nouvel endroit et continuer à écrire l'histoire. Le premier objectif était pour le sportif, d'aller le maximum de match à la maison et aller le plus loin possible à Couteau d'Europe. Je profite de l'instant pour vous remercier au nom de tout le club, staff sportif, médical et vous, les joueuses, pour avoir réussi à atteindre celui-ci. Vous êtes un pro juste au bout des angles. Malgré cette période de dénonciation, d'inter-saison, toujours aussi perturbante, vous êtes resté focalisé sur l'objectif du club et vous avez rempli très largement votre contrat. J'associerai également la réussite de cet objectif, tous les salariés administratifs du club, et je crois qu'on peut applaudir leur bienfois. Applaudissements Pour réussir cette publication, en revissant à l'État de Nord que vous, partenaire, vous continuez à nous accompagner. Merci donc à vous tous, partenaires privés, conseil régional, conseil départemental, l'association de Mont-Marcin, la mairie de Mont-Marcin, la mairie de Saint-Pierre-Dibault, le comité d'âme de Bastien, tous les clubs partenaires. Sans vous et votre soutien est effectif, nous ne pourrions pas, nous bénévoles, maintenir un tel projet à ce niveau-là. Si nous avons salué M. le sportif, je voudrais demander aussi de saluer tous ces acteurs-là. Applaudissements La troisième certitude dont nous devions nous assurer, avec Didier, c'était de continuer à fédérer l'éthique de bénévoile, qui œuvrait depuis des années à Saint-Slevé, vers l'espace littérable. C'est très impressionnant de nous avoir tous autour de moi-là. Merci de nous avoir suivis, mais en plus, de nouveau, nous en rejoignons. Nous sommes aujourd'hui plus de quatre premières bénévoles de toutes les langues de la Réautique. Applaudissements Vous faites un travail, vous faites un travail attirant, et vous êtes indispensables à l'édifice de Bastien d'Arc. Merci à tous. Applaudissements En fin, pour conclure, merci à vous, supporters de plus en plus nombreux, de plus en plus insidus, puisque nous avons la plus grosse influence, je vous disais le président de la Ligue Professionnelle de Soudanien, nous avons la plus grosse influence avec nous de ce championnat. Si vous voulez dire l'importance que vous avez dans votre projet, continuez à nous suivre et un bon remercier à vous tous. Applaudissements Pour autant, mes au revoir, je laisserai à Marie-Laure le souhait et l'honneur de saluer nos joueuses qui sont sur le départ. Je sais, Marie, que tu es très attachée à ces filles comme nous pouvons l'être nous-mêmes. Les filles que nous suivons maintenant, pour certaines depuis de longues années, c'est ainsi que va le sport professionnel. Mais ici, à Bastien d'Arc, nous savons encore reconnaître les choses. Si vous avez eu besoin de Bastien d'Arc, mesmoiselles, nous avons aussi une journée de vous pour grandir. D'un temps d'idées, si ce soir vous ne pouvez pas être présents et moi-même, nous avons le sentiment que nous devons accomplir. Nous vous souhaitons en tout cas une belle trêve estivale. A vous tous et rendez-vous pour de nouvelles aventures la saison prochaine. Applaudissements Allez, je me lance. Je ne savais pas le président, c'était le plus facile. Il fait le plus facile parce que tous les ans, en septembre, ils me demandent de présenter les joueuses au partenaire. Cette année, ils me demandent, c'est un peu plus difficile, de leur dire au revoir. Parce que ces joueuses, on les aime, comme eux, on fait. Donc la boucle de ce boucle, je me lance. Ce soir, vous avez vu qu'on a presque quatre joueuses professionnelles qui nous quitteraient. Moi, j'ai envie de dire au revoir à six joueuses. En commençant, je vais demander à Monsieur Bonnet, le maire de Saint-Pierre-du-Mont, de me rejoindre parce que nous avons beaucoup aidé cette année aussi sur le fonctionnement du centre de formation. Je voudrais que vous accueilliez et que vous saluiez une jeune fillée qui s'appelle Naoué, qui va s'approcher, qui a bossé toute l'année, avec sa deuxième centre de formation et qui m'arrête beaucoup trop. Et son prochain objectif, c'est la Coupe des Landes de la Pommariste. Merci Naoué. Naoué, je l'adore, mais pour la suivante, c'est le premier gros pincement au cœur pour moi de la soirée. Je vais demander à Francis Darigo de me rejoindre, président du comité des Landes, le parrain presque du centre de formation depuis le début. Et je vais demander à Alexia Lacolle de s'avancer. Alexia Lacoste, c'est pas facile parce que vous avez là devant vous le plus pur produit de basketland que l'on puisse trouver sur la feuille de l'arbre ce soir. Elle est arrivée en minime. Elle a rempli le palmarès de basketland de plus que tous ses trous derrière réunis. Un petit coup de France qu'avait à Bercy. Un titre de championne de France Espoir. Les premières sélections nationales des baskets de l'anglais de CTR. Elle a galéré. Elle s'est blessée. Elle a un talent fou. C'est la meilleure de toutes. Je vais rester dans la filière locale. Je ne vais pas oublier Marion, qu'on a déjà salué, mais qui doit être par là. Et je pense fort à elle aussi, Marion. Et je vais demander à Rodrigue Lachitte, du conseil départemental, de me rejoindre. Elle finit à un secte local cette année quand Marion s'est blessée. On n'a rien trouvé de mieux que d'aller chercher une nordiste à parentis. Moi qui suis une prochaine hostesse, elle m'appelle la béarnaise. Alors Auré, toi tu avais traîné ton passeport landais, tu as remplacé l'irremplaçable. Et comme vous m'avez remplacé, Irène Fassat est devenue la chuteuse de l'ampune anglématique de la saison, en mettant deux lancers francs pour nous qualifiant et en huitième de finale de Fous du Record. Merci Auré. Elle est contente parce que pour la première fois, le bouquet, elle n'a pas été d'une vie petite année. Je vais demander à Geneviève et Dariussec de nous rejoindre. Sur le logo de l'agglomération, ça sera un joli sabote. Quand on parle d'Aurelie Bonin, on parle de sa tour jumelle du secteur intérieur. Je vais demander à Elie Vassiliskovitch de s'approcher. J'ai choisi la plus grande pour vous, c'est le terrain. Yva est la Free Tower, l'une des meilleures lignes de statistiques de la saison en victime et en plus d'or. Yva, pour ceux qui la connaissent un peu, c'est une grande fan d'Europe aussi. C'est la classe en dehors du terrain. Merci Yva. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements 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 Bon, je pense que c'est la merde. Je sais pas comment je vais faire pour finir, mais je le dis que c'est la merde. Monsieur Zurcher, s'il vous plaît, vous venez me m'aider. Monsieur Zurcher j'ai déjà des groupes coopératifs Maisiano, il y a quelques accroches à Montpellier. Et donc, je vais lui demander de me rejoindre pour essayer au courage et avec beaucoup de respect de saluer les deux dernières. Je vais demander à Montaigne Basco de s'approcher. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501